... Imaginez cette pièce comme une immense machine à voyager dans le temps et que chaque seconde corresponde à un million d'années. D'après le compteur, nous traversons actuellement l'ère du Jurassique, située entre moins 200 et moins 150 millions d'années, aussi connue comme le début de l'âge d'or des dinosaures. A l'époque, le climat était globalement chaud et humide et le niveau marin beaucoup plus élevé que celui que nous connaissons actuellement. De ce fait, des mers chaudes et tropicales peu profondes recouvraient une grande partie des continents et ici à Bordeaux, on aurait pu se croire au Bahamas. Dans ces mers chaudes vivaient de nombreux organismes tels que des coraux qui synthétisaient leurs squelettes ou des huîtres qui fabriquaient leurs coquilles. A la mort de ces organismes, des débris vont tomber dans le fond et former ce qu'on appelle un tapis sédimentaire. Avec le temps, ces débris vont s'accumuler, s'accumuler et s'enfuir profondément dans le sol. Puis, avec de fortes pressions qui sont sous nos pieds, ça va former des roches calcaires. A titre d'exemple, la pierre qui a permis la construction de la ville de Bordeaux, ce sont des calcaires. Et là, vous pouvez vous demander comment on a pu utiliser ou exploiter des roches qui ont été formées à plusieurs kilomètres sous nos pieds ? Ceci est dû aux mouvements de plaques tectoniques qui vont par collision faire remonter une partie de ces roches en surface. Mon travail de sédimentologue consiste à étudier les calcaires qui sont situés dans une chêne de montagne en Ouzbékistan. Pourquoi ? A défaut d'avoir une machine à voyager dans le temps dans ma poche, l'étude de ces calcaires va me permettre de reconstituer les paysages dans lesquels les roches sont formées il y a plus de 150 millions d'années. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, il faut repérer les falaises qui datent du Jurassique sur une carte géologique, car toutes les roches n'ont évidemment pas le même âge. Ensuite, on va étudier la succession des dépôts, sachant qu'à la base, les dépôts sont plus anciens qu'au sommet de la falaise. Ensuite, on va taper la roche au marteau, pour observer avec les échantillons avec une loupe et on regarde la composition de la roche. Si on voit que les grains sont roulés, ça veut dire qu'on était proche par exemple d'un environnement où il y avait la vague, donc proche du continent. Au contraire, si on voit que la texture est beaucoup plus fine, lisse et homogène, on se dit que l'environnement était très confiné, on était dans un endroit plutôt calme, peut-être en profondeur, peut-être dans un lagon. Donc toutes ces études vont nous permettre de resituer les milieux de dépôts qui se sont succédés dans le temps. A la fin de chaque campagne de terrain, on va ramener un grand nombre d'échantillons au laboratoire pour observer ces échantillons au microscope. Le microscope est l'outil indispensable des caronatistes car il permet d'observer des micro-organismes souvent invisibles à l'œil nu et qui vont donner de nombreuses indications sur par exemple la température, la salinité de l'eau, l'âge de la roche, etc. Donc pour résumer, un géologue, c'est un peu comme un détective qui va résoudre une enquête. Les roches et les fossiles associés vont être ces indices principaux qui vont lui permettre de reconstituer les paysages qu'il y avait à l'époque lors de leur formation. Voilà. Maintenant que nous sommes revenus dans le présent, je vous remercie de votre écoute. Merci. Applaudissements Merci.